ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Darval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis à Transfert à Paris, mon partenaire digitalisation, et je reçois une nouvelle fois le coach canadien Raymond Veillette. Raymond, merci encore une fois de venir et de partager avec nous, c'est super. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, c'est déjà le troisième épisode où tu viens échanger, discuter et partager avec les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sur les différentes plateformes de podcast, de streaming. Raymond, vous le savez, c'est un éminent préparateur physique au Canada. Il a travaillé énormément dans le foot US et dans le hockey. Au-delà de ça, au tout départ, c'est un athlète. Au tout départ, il est spécialiste de l'athlétisme, converti en cours de carrière à la préparation physique et passionné. Et du coup, hyper pertinent quand il commence à nous parler de vitesse et d'accélération. Et des démarrages. Et donc, quand on parle d'accélération, évidemment, immédiatement, on se dit vitesse de démarrage, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça se traite de la même manière? Est-ce que ça fait appel aux mêmes qualités techniques et physiques? Et c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus fin. Oui, effectivement, on peut utiliser différentes terminologies. On peut parler de vitesse-vivacité, on peut parler de démarrage. La problématique était la suivante, c'est qu'on a tenté de définir les exigences d'un sport par rapport à la perception ou la compréhension qu'on avait des filières énergétiques. Et malheureusement, ça a amené pour certains entraîneurs d'orienter leurs athlètes sur des contenus inappropriés pour développer les qualités physiques requises de démarrage. Donc, c'est là qu'il fallait absolument voir la distinction entre les qualités de vitesse maximale, les qualités d'accélération, et sur plus court, les qualités de démarrage, où le placement d'appui, réactivité d'appui, étaient un déterminant important pour créer le démarquage avec un adversaire. Donc, on le sait, la tendance actuelle dans le sport collectif est à des actions toujours de plus en plus courtes. Donc, la réactivité, le placement d'appui devient un paramètre important à développer. C'est hyper important de bien insister sur les termes et sur la philosophie sous-jacente parce que, du coup, les choix méthodologiques d'entraînement ne sont pas du tout les mêmes. Exactement. L'idée, c'est vraiment de nous orienter sur les contenus qui sont pertinents. Et je te donne un exemple, parce qu'à l'époque, on définissait le badminton, par exemple, un sport dans la filière énergétique de la puissance anérobialactique. Et on allait lire dans la littérature de l'époque quels sont les contenus qui nous permettent de développer cette filière-là. Bien, c'est des sprints de 50 mètres, à intensité max. Bon, les sprints de 50 mètres, pour quelqu'un qui se place dans peu d'espace, de façon très dynamique, bien, c'est peut-être pas un contenu qui est transférable. Donc, on est loin des contenus qui sont appropriés pour développer la qualité physique qui est requise pour l'athlète dans ce contexte-là. Donc, de redéfinir les choses nous permet de nous conduire sur les contenus d'entraînement qui sont appropriés. Oui. Et comme tu le disais, d'une part, on mettait bien au-dessus des volumes spécifiques de travail. Oui. Et d'autre part, même quand ces volumes sont pertinents, je pense au sport sur long terrain en extérieur, par exemple, bien, même là, comme tu le dis, les temps d'accélération sont de plus en plus courts. C'est pour ça que dans l'analyse de tâches, c'est important de faire cette distinction-là. Est-ce que les athlètes atteignent leur vitesse max? Est-ce qu'ils sont plus souvent dans une section accélération? ou vraiment, c'est vraiment dans un court espace où ce que l'on définit plus la qualité de démarrage. Alors, si on est capable de bien identifier chacune de ces paramètres-là, ça nous conduit sur le contenu approprié. Alors, on a cité Fred Aubert dans un de nos épisodes précédents. Fred qui va être dans un certain nombre d'épisodes lui aussi. Il parle de qualité tentaculaire pour la vitesse. Je trouve ça assez parlant. J'aime bien mettre vitesse au pluriel au final. J'aime bien dire la vitesse plutôt que la vitesse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et le défi pour le préparateur physique, c'est d'être capable de définir la vitesse qui est exprimée dans un sport donné. Alors, autre anecdote, l'entraîneur de volleyball, sachant que j'étais entraîneur en athlétisme avec les sprinteurs, est venu me rencontrer en me demandant est-ce qu'il est possible de venir pour améliorer la vitesse de mes athlètes, faire quelques séances d'athlètes avec toi. J'ai dit, c'est intéressant que tu veux développer les qualités de vitesse de tes athlètes, mais la vitesse que moi j'entraîne n'est pas la même que celle qui est exprimée dans ta discipline sportive. Donc, autre vitesse, autre contenu. Donc, l'importance de bien définir ces formes de vitesse. Je sais que comme moi, tu es particulièrement intéressé par les profils de force-vitesse. Oui. C'est quelque chose qui t'interpelle et dont tu te sers quotidiennement. Quelle part ça a dans ton dispositif d'entraînement et justement dans les nuances que tu peux faire entre les différentes qualités de vitesse? Bien, le profil de force-vitesse, moi, je vais surtout l'exploiter pour orienter mes contenus d'entraînement musculaire en salle. Et pour le reste, bien, c'est à moi de trouver des contenus qui sont plus près des déplacements qui sont illustrés dans un sport donné. Donc, il y a aussi une recherche et une analyse à effectuer sur les types de déplacements pour être capable de reproduire, avec mes contenus d'entraînement, un peu la même forme de déplacement. Alors, les gens qui nous écoutent régulièrement, ils ont pour la plupart entendu parler de Jean-Benoît Morin, qui a participé à trois épisodes avec nous. Donc, ce à quoi faire référence Raymond ici, c'est évidemment le profil force-vitesse en squat, notamment, qui est aussi validé depuis peu sur le haut du corps, avec en revanche pas ces notions de profil optimal. Je vous invite pour en savoir plus à regarder le podcast. Néanmoins, il y a aussi un épisode qui a été consacré au profil force-vitesse en sprint. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir celui-là. Et si tu utilises les outils que propose JB sur le sprint, parce que là aussi, on a un profil qui est assez intéressant sur la course. Alors, par contre, ça s'éloigne de ce que tu nous disais en intro. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment sur, on n'est pas sur le jaillissement et les premiers appuis, on est déjà sur un vrai sprint. Oui, mais par contre, l'information que Jean-Benoît nous a livrée, avec l'utilisation notamment de l'application MySprint, il définit des paramètres mécaniques qui sont importants à observer si, par exemple, F0, les forces horizontales… F0, pour ceux qui nous écoutent, c'est la force exprimée avec zéro vitesse, donc c'est la force absolue et V0, c'est l'inverse. Et le comportement du RF, du ratio de force, voir si l'athlète est en mesure d'appliquer ses forces dans la bonne direction. Donc, il est intéressant, en fonction des distances parcourues par l'athlète dans son sport, de vérifier le comportement de ces valeurs-là et à savoir si elles sont importantes pour une distance parcourue par rapport à une autre distance qui est plus longue. Donc, ça nous permet d'orienter nos contenus pour mettre en force le développement de ces paramètres mécaniques-là de façon plus efficace. Comment tu traites, toi, l'interaction entre la force et la vitesse, justement, dans les contenus d'entraînement? Bien, pour moi, la relation force-vitesse, la puissance, c'est un continuum. Alors, il s'agit de définir quelle est la forme de puissance qui est concrètement et spécifiquement exploitée dans un sport. On sait que la puissance exprimée chez le joueur de volleyball est totalement différente de la puissance exprimée chez l'haltérophilie. Donc, c'est de voir un peu la puissance qui est spécifiquement sollicitée dans une discipline sportive donnée, mais de savoir aussi l'exploitation d'une autre forme de puissance, comment peut-elle indirectement venir appuyer le développement d'une puissance spécifique. Donc, c'est de jouer à travers tout ce continuum-là de façon la plus efficace possible pour optimiser la performance de l'athlète. Ça, c'est plus complexe. Alors, ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est qu'il y a différents types de puissances. Elles vont être teintées. Quand Raymond parle de continuum, effectivement, on va être teinté plus ou moins du côté de la force ou plus ou moins du côté de la vitesse, en passant par la puissance absolue. Donc, on va avoir la puissance-vitesse, puissance-force, force-max, vitesse-max, avec ces notions, effectivement, de V0, F0 et la polarisation. Et au milieu, la Pmax, la puissance-max qu'on cherche à faire évoluer au maximum. C'est un peu le principe du profil force-vitesse. Puis, si on transpose ça, plus l'action est de courte distance, plus les paramètres force-max et puissance-force deviennent importants par rapport aux autres paramètres. Et plus la distance de course s'allonge, bien, s'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut considérer aussi. Pour être vite dans l'accélération, si je nous résume, il faut être fort. Oui. Surtout si vous avez, avec l'inertie de votre corps pour engager un déplacement et une accélération, bien, cette qualité-là devient importante à développer aussi. Donc, selon toi, l'entraînement de la force et de la vitesse sont complètement indissociables. Bien, ils sont interreliés. Il faut être capable d'optimiser le développement de ces deux qualités-là. Donc, à vous de voir si vous voulez la développer sous forme par bloc ou en interaction à l'intérieur d'une même séance. Bon, bien, c'est en fonction de vos contraintes. Mais c'est deux paramètres, effectivement, qu'il faut développer parce qu'ils sont intimement liés. Toi, tu les cendres? La force dans le gym? La vitesse en approche athlétique? Non, je les entraîne dans une même séance, mais avec une priorité qui est différente en fonction de où je me situe dans le plan annuel d'entraînement. Ok. Alors, s'il y a un manque important au niveau des qualités de force, bien, en reprise d'entraînement, il y aura plus de mouvements de force que de mouvements de puissance. Alors, c'est en fonction, justement, de chacune des priorités que je vais me donner pour sélectionner les bons exercices et surtout le bon choix de méthode d'entraînement pour impacter soit sur la puissance ou sur la force. Du coup, quand on vient à traiter la puissance, typiquement, tu vas travailler comment? Bien, moi, c'est clair qu'avec les sports que j'entraîne, c'est beaucoup de qualité de démarrage et d'accélération. Donc, la puissance force devient un élément important. Bien, tu es toujours orienté quand même. Et l'utilisation de l'haltérophilie dans toutes ses formes, ok, est un incontournable pour moi. Ça optimise vraiment à la fois les qualités de puissance-force tout en chatouillant un petit peu les qualités de force max. Bon, évidemment, on aura des exercices plus orientés force max, mais définitivement, l'utilisation de l'haltérophilie, c'est vraiment un moyen d'entraînement qui est pour moi qui était bénéfique pour optimiser les performances de mes athlètes. Alors, quand on parle d'accélération, quand on parle de profil force-vitesse, moi, systématiquement, ça me fait penser au RFD, tu sais. À l'installation du front de montée de la force, en fait, la verticalité du front de montée de la force, pour ceux qui nous écoutent, l'explosivité, c'est le temps qu'on met à atteindre un niveau de force très élevé, voire maximal. Donc, si on n'est pas fort, on ne peut pas être explosif. Et puis, si ça ne monte pas vite, on n'est pas explosif non plus. Et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans nos approches force-vitesse aujourd'hui, ce traitement du RFD. Est-ce que tu as des astuces un peu terrain, toi, pour le prendre en compte, pour l'entraîner? Parce que dès qu'on parle d'accélération, forcément, l'explosivité, c'est au cœur de tout. Clairement, l'utilisation de la piométrie, je pense, c'est le contenu d'entraînement le plus approprié pour avoir un impact sur le RFD. On a fait un super épisode là-dessus sur Apio. Sinon, à l'intérieur d'une muscu plus traditionnelle, ça ramène à l'intention de déplacer cette charge-là le plus rapidement possible, même si elle est lourde. Donc, l'intention, on va faire en sorte que je vais impacter un petit peu mieux sur le RFD que de chercher à la déplacer sur une vitesse modérée. Mais il reste que c'est la piométrie, je pense qu'on peut avoir un impact plus pointu sur l'amélioration de ce paramètre-là. Alors, quand tu travailles l'Aplio, vraiment avec ce versant qualitatif RFD, j'imagine qu'on se retrouve dans des séances presque dédiées ou éventuellement combinées à de la force max ou vraiment dédiées? Dédiées et inclées aussi dans mes séances de musculation parce que je suis un friand de la méthode par contraste. OK. Pour à la fois exploiter aussi l'effet de potentialisation ou de potentiation à l'intérieur de cette méthode-là. Donc, moi, la méthode contraste ou ce que c'est une association, soit mouvement d'haltérophilie, exercice de piométrie, c'est ma méthode coup de cœur en musculation que j'exploite le plus souvent possible. Donc, un exercice un peu exemple pour les gens qui nous écoutent. Du coup, tu enchaînerais un mouvement polyarticulaire en force maximale type squat, par exemple? Oui, squat lourd, full squat lourd avec un exercice de piométrie qui est axé soit verticalement, horizontalement ou diagonalement. En fonction de l'objectif? En fonction de l'objectif ou carrément un mouvement d'haltérophilie parce que la vitesse de contraction musculaire dans l'exercice d'haltérophilie est beaucoup plus élevée que lors d'un squat lourd et possiblement plus transférable ou plus potentialisable pour une activité qui est dynamique. Donc, l'aspect d'haltérophilie en termes de potentiation est très intéressant aussi. Combien de temps tu prends de repos entre les deux séries? Bon, là, en enchaînement des deux exercices, je ne respecte pas la littérature, malheureusement. Ça fait des séances trop longues, mais il y a un repos minimal. Puis, je me souviens, dans un exposé à Christian Miller, il illustrait avec un repos plus court de ceux qui étaient proposés dans la littérature qui avaient quand même, malgré tout, un effet de potentiation. Donc, je n'optimise peut-être pas dans ma séance, mais j'ai quand même des bénéfices. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque à raccourcir? On risque un peu d'hypertrophie? Oui. On risque un peu de perte de qualité technique, mais bon, ça, on est là quand même pour coacher et s'en assurer. Oui. Donc, si à un moment donné, il faut que ça rentre dans un cadre méthodologique, la réalité, elle est là? Oui, voilà. Alors, on est tout courant des paramètres qui optimisent, mais des fois, les contraintes ne permettent pas de l'appliquer intégralement, mais on est capable d'en retirer des bénéfices malgré tout. Évidemment. Et du coup, en termes de temps de récup, nombre de séries, etc., ça donne quoi à peu près? Je fonctionne souvent avec des cycles de trois semaines. Pour les sports dominants, puissance, force-vitesse, cycle de trois semaines où j'ai une modulation à chaque semaine. Donc, pour illustrer le truc, semaine à volume moyen, semaine à plus gros volume et semaine à volume réduit. Donc, jamais je touche aux paramètres d'intensité, parce que c'est l'intensité qui fixe les adaptations. De toute façon, en altérophilie… Tu ne compromets jamais l'intensité? Jamais. OK. Alors, j'avais joué pour assurer à toutes les trois semaines, avec ma semaine à volume réduit, une espèce de récupération avant d'amorcer l'autre cycle d'entraînement, qui va être dans la même configuration. Mais on va changer le format des exercices. Donc, exercices d'altérophilie plus complexes, jusqu'à effectuer un exercice d'altérophilie sur une jambe et atterrir sur deux jambes. Donc, on va aller… On continue toutes ces formes. Oui, carrément. Alors, on va tout exploiter, on ne se prive de rien. Mais il faut rester dans une certaine logique. Et si on arrive à notre finalité, ça sera ça de gagné. Oui. Donc, je vous rappelle que si vous nous regardez sur mon site web et non pas exclusivement sur YouTube ou que vous ne faites pas que nous écouter sur les plateformes de podcast, vous bénéficiez d'une vidéo augmentée avec un certain nombre d'illustrations de ce que nous dit Raymond parce qu'il n'est pas avare en situation concrète d'exercice. Surtout, n'hésitez pas à venir regarder un petit peu ce qui se passe. Vous verrez un podcast bien enrichi par rapport à ce que vous pouvez simplement entendre. Et est-ce que tu joues sur… Donc, on a compris que sur la programmation de l'entraînement, il n'y a pas de variation d'intensité sur la pliométrie. Très bien. Pas de compromis. Pas de compromis, j'adore. On joue avec le volume. Est-ce que le temps de récup entre les séries va être modulé lui aussi ? Ou est-ce que tu restes sur des schémas un petit peu constants en fonction de ce que tu cherches à accomplir, du temps dont tu disposes ou est-ce que tu joues un peu là-dessus aussi ? Bien, moi, je propose à l'athlète une récupération fixe. Mais c'est à lui de voir s'il y a besoin d'un petit peu plus long, un petit peu plus court, dépendamment de la fatigue engagée, d'un déroulement de la séance. Juste un peu en fonction de la charge interne. L'idée est toujours de garder cet aspect qualitatif. Donc, c'est à lui de trouver le repos en fonction de son ressenti. Son repos suffisamment long pour être capable de reproduire le même niveau de qualité de mouvement. Alors, c'est à lui, c'est à lui. Mais en même temps, on surveille un peu comment ça se déroule à l'intérieur de la séance. Mais on veut que ça reste qualitatif. Donc, le repos est conséquent avec ça. Donc, chute de qualité, ça entraîne l'arrêt de la séance ou l'arrêt de la séquence ? Tu passes à autre chose ? Ou est-ce que tu arrêtes ? Voilà, ça y est, c'est bien. On a fait le job. On rentre à la maison, les gars. Moi, j'estime que le volume proposé, même dans les séances, les semaines les plus volumineuses, ça reste un volume où, en fonction du niveau de capacité physique de l'athlète, il est capable de conserver un niveau de qualité. Donc, je ne suis pas dans un volume trop élevé pour tomber dans un aspect qui est moins qualitatif. Tu arrives à quantifier à peu près le nombre de séries que tu fais faire sur les plus hauts volumes que tu fasses. À partir de quel moment, quel volume compromet à coup sûr la qualité ? C'est quoi la limite haute sur des gens très entraînés ? Ça, c'est difficile. Parce que des fois, tu vas jouer avec la complexité de l'exercice. Donc, ça peut venir modifier la variable. Donc, c'est là que c'est difficile d'avoir une réponse claire là-dessus. Mais c'est clair qu'il faut être présent à l'entraînement, de superviser et d'accompagner l'athlète à chaque levée et de voir à l'intérieur du déroulement de la séance où est-ce que ça devient plus qualitatif. Donc, je n'ai pas de paramètres précis, mais je peux t'avouer que j'observe exactement le comportement de l'athlète à l'entraînement, du début à la fin. Alors, je reviens un petit peu plus sur les paramètres d'accélération maintenant. Ces qualités purement de vitesse, du coup, tu les développes vraiment dans des séances dédiées, isolées ? Ou est-ce que ça vient agrémenter un petit peu systématiquement tes fins d'échauffement, peut-être des séances à objectifs plus d'ensemble ? C'est un peu les deux peut-être, je ne sais pas. Bien, mon contexte me permet vraiment de dédier l'entraînement à la qualité. Donc, c'est ce qui nous permet de proposer des volumes intéressants et vraiment d'impacter de façon majeure sur la qualité. Donc, mon contexte le permet parce qu'on est dans des phases très longues de préparation physique. Donc, c'est vraiment dédié. Mais être à court de temps, il pourrait servir comme d'activation nerveuse avant d'engager un entraînement plus technique. Donc, c'est des contenus qui peuvent être récupérés et être situés dans une activation, dans un échauffement. Exactement. Et donc, par ailleurs, toi, tu les combines à d'autres contenus ou non ? Du coup, tu ne te concentres que là-dessus et sur d'autres séances, tu ne te concentres que sur un autre objectif métabolique ? Exactement. Chaque journée a son thème et sa qualité. Intéressant. Et on parlait de cycle de développement, du coup, en Amérique du Nord. Souvent, toi, tu es sur du 15 semaines, c'est ça ? Ah, c'est de 12 à 15 semaines. C'est fantastique. Oui. Est-ce que sur ces 15 semaines, ils mangent de la pliométrie de day one jusqu'au bout ? Oui. Oui, mais elle évolue. Dans sa forme, elle évolue. Donc, oui, dès le début, il faut faire de la puissance avec des mouvements de l'haltérophilie. Mais sachant qu'on est en reprise d'entraînement, on va adapter le niveau de difficulté de l'haltérophilie et les charges manipulées. Question d'être progressif. Donc, c'est day one jusqu'à la fin. Passablement, des contenus qui sont similaires, mais il y a quand même une certaine évolution au niveau de certains paramètres. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on met le coaching au cœur du jeu et qu'on se dit, bon, on va construire le volume d'entraînement sur la base de la qualité gestuelle, eh bien, au final, on pourrait penser qu'on se tire une balle dans le pied et qu'on perd un peu de temps au démarrage. Et au final, non, parce que du coup, on prend tout de suite le problème par la spécificité, par l'intensité finalement, et par la rigueur et l'engagement. Et moi, je trouve ça génial parce qu'au lieu de faire un peu l'ancienne, moi, j'ai appris un peu la prépa physique comme ça. C'est-à-dire qu'on fait d'abord des cycles un peu fonciers, généralistes, transversaux, etc. Et puis, pour faire, j'exagère évidemment un petit peu, mais disons que les sprinters, à un moment donné, n'abordaient l'intensité et la vitesse qu'après deux, trois mois de foncier. Là, on rentre directement par le point final. Par contre, on va… Tu me rappelles, on nous a beaucoup enseigné d'aller du général au spécifique. Bien, moi, j'ai dit, on doit aller du spécifique général vers le spécifique spécifique. Mais on est déjà dans le spécifique. On est toujours spécifique. Oui. Alors, ça nous ordre d'être très intelligents dans le choix d'exercices proposés, des charges manipulées, sachant que l'athlète est en reprise, bien, d'assurer une progression dans la mise en charge qu'on lui propose. Bon, écoute, c'est hyper enrichissant. Un grand merci à toi pour venir partager tout ça avec nous. Si vous voulez un petit peu plus de Raymond Veillette, vous le savez, maintenant, il faut voyager un petit peu. Il ne faut pas hésiter à aller le voir au Canada. D'abord, il est professeur résident à l'Université de Laval. Département de kinésiologie. Au département de kinésiologie. Ensuite, si vous êtes en veille, parfois, il est en voyage ici chez nous et on a la chance de l'avoir en séminaire. C'est là entre deux séminaires, d'ailleurs, que j'ai pu t'attraper, donc il faut veiller. Puis, il revient régulièrement ici parce qu'il sait qu'il est le bienvenu et le bien reçu. Je vous présente quand même son DVD, Exercice d'agilité et de renforcement musculaire, que vous trouverez sur le site du CRESS, cress-sport.fr. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. On y parle évidemment de qualité neuromusculaire. On y parle de pliométrie. On y parle de travail sur step. Des thèmes qu'on a traités par ailleurs dans d'autres épisodes. Donc, encore un grand merci. Merci, merci. Et puis, abonnez-vous, suivez-nous, supportez-nous et à très bientôt sur ABD Podcast. Génial. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.